Et salut à toutes et salut à toutes et bienvenue pour ce deuxième épisode du guide slash let's play sur Sekiro. On est en 2023, vous êtes bien sur la chaîne de Game Lovers et ça intervient après que j'ai fait plusieurs Souls, notamment Souls-like, Souls-born, incluant Demon's Souls version PS5, Bloodborne, Elden Ring ou Dark Souls notamment, me manque encore Dark Souls 3 et Dark Souls 2, mais j'avais bien envie de me lancer dans un petit guide sur Sekiro que j'ai découvert cette année, qui selon moi a été le plus difficile, from software, en tout cas pour y rentrer, vraiment pour pénétrer non pas dans son univers, que je trouve absolument féerique, mais plutôt pour rentrer dans son gameplay qui est particulièrement exigeant et qui va réclamer de grands réflexes de votre part si vous essayez de jouer un peu à la loyale. Après c'est vrai qu'il y a des petites astuces comme ça pour vous rendre la tâche un peu plus facile en début de jeu. On en avait parlé déjà dans la première vidéo, mais regardez-moi cette Odea, comme c'est joli, ces pousses de bambou qui ploient sous la force du vent, ces petits papillons, alors bon là c'est les petits papillons des marques, des petits fragments qu'ont laissé les autres joueurs, mais voilà, on y est déjà un petit peu, cette petite neige qui tombe, et on a ce personnage qui est apparu, alors on va aller lui parler. Voilà, elle nous dit qu'on est revenu d'entre les morts, c'est Emma le docteur au service d'un certain maître. Mais elle ne souhaite pas dévoiler l'identité du maître qu'elle sert, mais elle va nous porter secours. Voilà, son maître lui a demandé de nous aider tant qu'elle le pourrait. Et c'était donc Emma qui se cachait sous ce chapeau, ou cette ombrelle au tout début, et qui nous avait envoyé ce petit mot, nous demandant de ne pas abandonner. Elle nous révèle qu'elle est également l'inventeur de la gourde, telle qui nous permet de regarder, de regagner de la vitalité. Bon, elle nous explique le fonctionnement. En gros, plus on a de graines de gourde dans la gourde, et plus on va pouvoir avoir droit de l'eau médicinale. Donc si on en trouve, on les lui amène. Voilà, en gros c'est la façon d'augmenter l'équivalent des fioles d'Aestus dans les Dark Souls. Et je ne sais plus comment elles s'appellent, les fioles dans Elden Ring, mais voilà, qui vous permettent de regagner de la vie. Donc si on trouve des graines, on les lui donne, ça augmente notre stock de soins possibles. Voilà, elle veut voir notre visage. Elle voit la marque blanche que l'on a du côté des cheveux, là, vous voyez, et sur le visage. Voilà, elle nous dit que c'est sans doute la marque de l'héritage du dragon. Ou un signe, voilà, ce sera tout, je suis désolé, c'était un boli. Enfin bref, elle nous dit qu'elle nous a vu revenir d'entre les morts, que c'est probablement grâce au seigneur Kuro qui est l'héritier divin, vous savez, le fameux porteur de sang du dragon. Et il semblerait que nous aussi, eh bien, nous puissions revenir d'entre les morts et que nous ayons cette marque du dragon sur nous. Donc on profiterait, en quelque sorte, des pouvoirs de l'héritier divin, et notamment du pouvoir de résurrection. On nous explique qu'on peut utiliser un grappin, donc, grâce à cette nouvelle prothèse que nous a donnée le sculpteur de Bouddha dans le temple. En utilisant le grappin avec la prothèse de Shinobi, vous avez accès à des endroits sinon inaccessibles, et un avantage tactique dans les hauteurs. Un symbole circulaire apparaît au point de grappin possible. Quand le symbole devient vert, ce point est apporté L2 pour utiliser le grappin. Ça, ça ne changera pas pour vous. Tenez d'ailleurs, je vous ai dit, voilà, comment moi j'ai configuré mes touches. Voilà, si vous voulez faire de même. Alors, je crois que j'ai interverti le saut, normalement, se fait avec la touche triangle. Moi, je l'ai mis avec la touche croix. Simplement pour faire comme dans Elden Ring, parce que j'étais habitué à ça. Du coup, l'action est passée à triangle, comme dans Elden Ring, de la même façon. C'est-à-dire triangle pour faire une action contextuelle et croix pour sauter. Utiliser un objet, j'ai mis carré, parce que j'avais cette habitude-là dans Bloodborne. Pour utiliser les pouvoirs dans Bloodborne, on utilisait la touche carré pour utiliser les objets. Donc, moi, j'ai souhaité utiliser la même touche. Ce qui fait qu'au lieu d'utiliser vous, ce sera la touche de haut pour utiliser les objets. Moi, j'ai préféré le mettre sur carré. Et du coup, chez moi, la touche du haut devient la façon de faire défiler les outils de prothèse. Voilà, ici. En appuyant sur la touche du haut, on va faire changer les outils de prothèse. Alors, pour l'instant, on n'en a pas des outils de prothèse, mais quand on en aura, vous verrez ce que ça donne. Donc, voilà. On saute et on appuie sur L2 pour utiliser le grappin. La double saut. On appuie sur Action pour se suspendre. Et on arrive dans ce lieu merveilleux qui, comme d'habitude dans From Software, nous dévoile à la fois notre objectif, qui est là-bas, qui est le château d'Achina. Où on était au tout début, on était dans une partie particulière du château, dans les Douves notamment. Et on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, c'est notre objectif. Vous voyez, il est assez lointain. Et pour ce faire, on va devoir parcourir cet endroit. Donc, vous voyez, plus vertical que les Souls. Et aussi, en un sens, plus vertical et plus linéaire. Il y a moins d'intrication dans le level design. Parfois, les endroits se rejoignent, mais pas tout le temps. Vous pouvez voyager instantanément entre les idoles de sculpteur avec lesquelles vous avez déjà communié. Donc, on peut accéder au voyage rapide. Lorsqu'on approche d'un idole de sculpteur, communier avec lui, on peut ou s'y reposer, recharger nos gourdes, notre vie, etc. Ou voyager et aller vers les lieux que l'on a déjà visités. Comme on le ferait dans un Dark Souls. Ou bien on passe par le haut, ou bien par le bas. Vous voyez, en fait, souvent, vous allez avoir un chemin. C'est-à-dire que là, le chemin, globalement, vous voyez qu'il va se situer par là-bas. Mais vous pourrez choisir d'y aller ou par le bas ou par le haut. Si vous êtes un peu collectionneur, bon ben, vous passez par le haut. Là, vous voyez qu'on a un ennemi qui nous suspecte. On peut l'approcher par derrière. Et le tuer en un seul coup. Tant qu'on n'est pas repéré, on peut tout à fait tuer les ennemis en un coup. A partir du moment où ils nous voient, il va falloir combattre. Donc les ennemis lâchent du butin. Pour le récupérer, en gros, vous restez appuyé sur la touche action. Encore une fois, moi la touche c'est triangle. Pour vous, ce sera peut-être croix, ça dépend de ce que vous choisissez. Donc vous voyez, là, j'avais décidé de passer par le haut avec mon grappin. Mais on aurait tout à fait pu partir de l'idole. Donc l'idole est ici. On est ici. On peut très bien choisir de passer par ici. On a l'idole au dos. On peut le surprendre. Toujours pareil, pour collecter, on reste appuyé sur triangle. On peut le faire une fois qu'on a tué plusieurs ennemis. Et on peut ramasser les objets également avec triangle. Donc en fait, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire les deux chemins. Ok. Allez, on les attire. Et comme d'hab, on contre en spammant R1 dans un premier temps. R1, pardon, dans un premier temps. Jusqu'à obtenir le fond. On spamm, on spamm, et boum. Voilà, on peut observer derrière qu'on n'oublie rien. Non, c'est bon. Voilà, quelques autres. Il y a des chiens cachés dans l'herbe. Vous pouvez foncer. Vous occupez de celui-là en premier. On arque-busier. On va ramasser les objets. Et comme d'hab. Alors, si jamais vous ne voulez pas les prendre par un et vous mettez la pression, vous sautez. Et vous allez grappiner quelque part. Hop, on se met au calme. Voilà, ils vont nous chercher un peu. On se met au calme, éventuellement on se cache. Vous voyez, il y a des possibilités même de fuite. On veut reprendre de la vie. Vous voyez, en alternant entre les objets, on se prend une petite boulette. Moi, avec Carré. Et on les laisse faire. On nous laisse. On les laisse nous chercher. Vous voyez, bon, là c'est tendu. Il y a trois ennemis à la fois. Bon, si vous ne vous sentez pas. Je pourrais le faire, hein. Mais, voilà, si vous ne vous sentez pas. On va plutôt aller par là où il n'y a qu'un seul ennemi. On va essayer d'aller surprendre. Éventuellement, on peut s'accroupir. Je vous rappelle, avec R3, pour être un peu furtif. Vous voyez, là, ils nous ont perdu de vue. Ce qu'on peut faire, c'est, hop, sauter dans les hautes herbes. Et essayer de se les faire. Sympa. Attention, là, il y a les chiens. Vous sentez la rythmique ? Je donne deux coups. Je spamais l'un pour contrer. Je donne deux coups. Je spamais l'un. Les chiens. Pareil, il peut les contrer. Si vous sentez l'attaque arriver, on tapote un peu sur L1. Jusqu'à ce qu'on puisse contrer. Mais bon, franchement, vous n'êtes pas du tout, du tout, du tout obligés de passer par là. Vous pouvez, en tout cas, y repasser. Une fois que vous aurez récupéré l'idole de sculpteur suivant. On va y arriver tout de suite. Donc, l'idole de sculpteur suivant. Le chemin qu'on vous suggère plutôt furtif, c'était celui-là. Vous voyez, on avait notre idole de sculpteur qui était là-bas, juste derrière la bâtisse. On continue par ici. Plutôt que de descendre sur la gauche, ici, se faire embêter par tout le monde, on va continuer par ici. Est-ce qu'il y a un intérêt à descendre ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a un intérêt à descendre. Tiens. C'est une curiosité. Je ne crois même jamais y être allé. Ah ben non, je n'y suis jamais allé. Voilà, je découvre un objet. Génial. Je ne sais même pas qu'il y avait un sucre d'aco, ici. Alors, j'ai ramassé deux sucres. Et là, on peut remonter avec le grappin. Super, la découverte. Très pratique, d'ailleurs, pour le speedrun que je viens de réaliser. Donc voilà, on vous conseille plutôt... Le chemin qui vous est conseillé, c'est plutôt celui-là. Et donc, ici, vous arriveriez... Voilà, vous voyez, au niveau de l'arc busier, vous pourriez le prendre à revers et attendre plutôt que les ennemis arrivent ici. On peut aller communier ici avec l'idole du sculpteur suivant. Et si vous voulez, vous vous reposez, sachant que ça va faire repop les ennemis. Là, je ne vais pas le faire, je vais plutôt sauter. Et tuer ce chien d'un coup d'un seul. Là, on peut monter à l'intérieur, il y a un petit quelque chose à récupérer. Hop ! La roue de shuriken, un outil mécanique créé par le génial Doggen, utilisable dans la prothèse de Shinobi pour devenir un outil de prothèse. Bien qu'elle ne soit pas plus grande que la paume de la main, la roue de shuriken peut accueillir de nombreux shurikens. Un magnifique exemple de ce que l'on peut accomplir en combinant ingéniosité et ruse. Alors là, il faudra aller voir le sculpteur, vous voyez. Les outils de Shinobi ne peuvent s'utiliser seuls. Donnez-les au sculpteur pour qu'il les charge dans la prothèse de Shinobi. Vous pouvez rejoindre le sculpteur en voyageant avec une idole de sculpteur ou en utilisant l'idole de retour chez soi. Donc, on nous suggère à nouveau de retourner au temple pour faire installer cette prothèse. Pour l'instant, on ne va pas le faire parce qu'elle n'est pas vraiment utile. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. On va plutôt le monter. Hop là, ici. Si vous voulez, vous allez vous occuper du poulet ici. Je vais vous montrer que c'est comme les autres. On tapote L1, on peut descendre. Et ensuite, on peut attaquer. Vous voyez, on a une barre là-haut à droite qui se remplit, qui indique 0 et qui progresse au fur et à mesure que l'on abat des ennemis. C'est une barre d'expérience, entre guillemets. Et cette expérience, on va la perdre si jamais on meurt. En tout cas, on va en perdre à la moitié. Et à chaque fois qu'on va atteindre un palier, c'est-à-dire que dès qu'on va atteindre un, ça va nous donner un point de compétence qu'on va pouvoir dépenser pour acquérir des techniques. Vous verrez ça plus tard. Donc là, on contourne, on passe par les toits et on arrive au premier mini-boss du jeu. Vous voyez, il a deux barres de vie. On va lui sauter dessus pour pouvoir lui arracher une barre de vie tout de suite. On saute dessus et on fait R1. Et on va nous parler des attaques risquées. Il est impossible de bloquer les attaques risquées. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a certaines qu'on peut bloquer au dernier moment, mais c'est rare. Elles sont indiquées par un symbole danger. C'est un gros kanji rouge qui va apparaître avec un bruit particulier. Vous verrez, quand vous faites face à une de ces attaques, observez et réagissez de façon appropriée. L1, quand un estoc porte pour la dévier. Alors, un coup d'estoc, vous savez, c'est un coup d'allonge avec l'épée. Il faudra faire L1 au dernier moment pour la dévier, mais après, il y aura un bien meilleur moyen de les contrer, ces attaques-là. Croix, avant qu'un balayage ne porte, parce que moi, c'est la touche de saut. Il faudra sauter au-dessus. Vous, ce sera peut-être triangle. Ça dépend comment vous décidez de jouer. Ou bien, pour les saisies, vous sautez, vous sprintez hors de portée, un peu comme on avait fait avec le gars qui nous entraînait au temple. Pour faire les pas d'esquis. Donc voilà, on lui arrache une barre de vie et ça commence. On commence par, hop là, un kanji. Vous avez vu ? Moi, j'ai sauté en dehors. J'aurais pu sauter au-dessus de lui et ressauter. Mais pour l'instant, on compte. Hop, on peut faire ça, vous voyez ? Et ça lui fait monter sa barre de posture. Mais sinon, vraiment, regardez, vous pouvez vous simplement défendre. Simplement défendre en spamant L1. Bon là, évidemment, roulade d'esquive. Si vous ne vous relevez pas après tomber au sol, vous mourrez sûrement. Récupérez plus vite en faisant une roulade si vous êtes à terre ou déstabilisé. Donc en fait, vous faites la touche de saut ou la touche de roulade pour vous relever plus rapidement. Je vais juste aller hors de portée. On nous explique l'utilisation des objets rapides. Bon là, je bois ma gourde avec carré. Et on y retourne. Vraiment, on spam est l'un et on peut... Et on peut s'en sortir. Hop, et quand il fait les kanji, on sort hors de portée. Vous voyez, déjà, on essaie de choper cette mécanique-là. Juste, on spam L1 quand on sent que les coups vont portés. Si on veut faire baisser notre posture, on s'éloigne, on reste appuyé sur L1. Hop, et la posture redescend. Vous voyez que la sienne, elle reste quand même assez bien montée. Donc, on peut continuer comme ça. Parce que vous voyez que des fois, ça va vite. Hop, j'ai raté. Bon. Vous voyez, ça peut suffire de défendre. Mais à un moment donné, il va quand même falloir attaquer. Donc. Hop, là on peut décaler aussi. Quand on a des attaques lourdes qui viennent de l'eau. Là, je récupère un peu de posture. Comme j'ai peu de vie, ma posture va monter très vite. Hop, je récupère de la posture. Le Kanji, je saute. J'attaque deux fois. Et j'encaisse deux fois. J'attaque deux fois. Hop. J'ai vu le Kanji, vous avez vu, j'ai été faillé. Hop là. Et j'attaque deux fois. Voir même trois fois. Et je contre. Et je contre. Et j'attaque. Et je vais contre. Vous voyez, tant qu'il ne fait rien, on peut attaquer. Si on décèle le moindre mouvement, restez bien sur votre touche de contre. Là, il va vouloir baisser sa posture, on peut l'attaquer. Et voilà. Et on gagne une perle de chapelet. En offrir quatre à une idole de sculpteur permet d'augmenter la vitalité et la posture maximale. L'eau possède actuellement une perle de chapelet. Et une graine de gourde dont nous avait parlé Emma. Donc une graine d'eau. Les eaux de guérison coulent continuellement. Emma peut l'utiliser pour augmenter les utilisations maximum de la gourde médicinale. La puissance de la graine fut découverte par l'extraordinaire Doggen. C'était donc le papa de Emma et son apprenti Emma. Alors qu'il travaillait sur la gourde d'eau médicinale. Un objet d'Achina utilisé depuis longtemps. Et le shuriken aussi, on a dit que c'était un outil de Doggen. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Alors là, vous venez de tuer un boss. Ou un mini-boss. Rien ne vous interdit puisque l'idole est ici. On va se reposer pour récupérer un peu de vitalité pour recharger notre gourde. On va aller vers le temple en ruine. Et on va donner la graine à Emma. Comme ça, on récupère tout de suite une deuxième fiole. Et on va aussi prendre les shurikens. Voilà. Voilà, donc elle nous dit Doggen se vexerait de savoir que tu trouves ça étrange, son mentor. Et voyez maintenant, au lieu d'avoir une graine d'une gourde, quand on va se reposer, on en aura deux. J'ai trouvé un outil de Shinobi. Voilà, donc on va changer notre croc de Shinobi. On a dit, on peut en faire des boucliers, on peut en faire des shurikens. Enfin, vous verrez ça petit à petit. Voilà, c'est presque un héritage de Tenshu. Vous aviez plein d'outils pour faire face aux situations. Parce que Tenshu était un jeu du Studio From Software aussi. Un jeu de ninja. Alors il dit, plus il parle de sang, plus il parle de sang, et plus ses sculptures deviennent démoniaques. Donc, il évite de trop parler de sang, et il sculpte beaucoup, beaucoup, beaucoup de Bouddha pour rester tranquille. On verra plus tard, pourquoi bien plus tard. Voilà, on nous explique comment utiliser les outils de prothèse. En gros, d'abord on les équipe. Vous voyez, c'est ici. On pourra en utiliser trois à la fois. Donc là, on n'en a qu'un. On utilise les shurikens. Et on nous dit, regardez, coup en emblème spirituel, un. Bon, si vous voulez, vous lisez la description des objets, on ne va pas toutes se les faire non plus. Et pour les utiliser, les shurikens, il va falloir utiliser des emblèmes spirituels. Et les emblèmes spirituels, c'est la petite croix que je viens de récupérer. Je ne sais pas si vous avez vu. On les obtient en battant des ennemis. On les obtient, parfois ils sont comme ça, dans les environnements. Et on peut même les acheter aux idoles de sculpteurs, mais on verra ça plus tard. Vous voyez, c'est les petites croix en bois qu'on a à côté de la prothèse de Shinobi ici. Sur la droite, on a marqué 2. Et bien, à chaque fois qu'on utiliserait un shurikens, ça nous en consommera 1. Pour l'instant, je ne sais pas, on peut cumuler jusqu'à 10 ou 12 emblèmes spirituels. Mais au fil du jeu, ça va augmenter. Et ça se recharge quand on se repose, si on en a stocké ou acheté suffisamment. Enfin, vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous comprendrez au fur et à mesure. Donc, on va retourner à notre progression. Vous voyez, déjà, on peut les acheter, les emblèmes spirituels. Ça coûte 10 cents. Les cents, c'est la monnaie du jeu. On en gagne à mesure qu'on abat des ennemis. Donc là, potentiellement, on pourrait en acheter 12. Mais on ne va pas le faire parce que, pour l'instant, ça n'est pas utile. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, donc, on va voyager et on va se rendre au chemin de la porte, là où nous nous étions arrêtés. Donc, désormais, ici, plus d'ennemis, puisque nous l'avons vaincu. On peut donc descendre en toute tranquillité, récupérer cet objet-là, les poignées de cendres. Je vais peut-être vous montrer leur utilité parce que, franchement, vous allez voir que ça peut être très utile. Et je voudrais vous montrer aussi... Donc, vous voyez, là, on est dans l'inventaire. On peut passer de l'équipement. Ici, on met nos prothèses. Ici, on met les objets rapides. Deux zones verrouillées ici et ici. Vous verrez plus tard. Et quand on passe sur la droite avec le bouton R1, on arrive dans l'inventaire où on peut voir tout ce qu'on a stocké mais qu'on n'a pas mis dans notre barre d'action rapide. Notamment le sucre d'Ako qui permet, pendant 30 secondes, de gagner, je ne sais plus combien c'est, je crois, 12,5% de force supplémentaire, enfin d'attaque supplémentaire. Celui-ci, le sucre d'Ongo, permet de réduire les dégâts de vitalité. Si jamais on encaisse des coups, qu'on n'arrive pas à parer les attaques d'en face. Les éclats de porcelaine, je n'ai jamais joué avec, franchement, mais c'est vrai que ça peut être utile. Vous savez quoi ? Je vais essayer d'y penser dans cette run. Essayer de vous montrer le potentiel usage qu'on peut en faire. Donc là, il va vraiment y avoir beaucoup d'ennemis. Vous voyez, on arrive en surplomb de la zone et on peut commencer à les compter. On en voit un, deux par ici, un troisième juste là au-dessus de ma tête. Si on observait un peu les alentours, on en verrait peut-être encore davantage. Plutôt que d'y aller frontalement, on préférera y aller discrètement en montant en hauteur, en observant. Et vous voyez à nouveau qu'ils sont nombreux. Moi, je vous conseille, sautez par ici, restez accroupis. Et vous allez vous laisser tomber juste là, parce qu'ici, il y en a un qui est caché, et qui est très gros et qui peut faire très mal et très peur. Le voilà abattu en un seul coup. En face, vous voyez, il y en a un qui vous tire toutes sortes de choses. Évitez-le pour l'instant. Montez plutôt ici. S'il faut, vous vous mettez derrière l'arbre. Et en fait, comme d'habitude, on contre, on contre, et on tue. Pareil avec nous, on contre, on contre, on contre, et on tue. Vraiment, la touche contre, c'est votre meilleur ami au début. S'il faut, clac, là, on saute. On va aller chercher cet arc-busier. Ils ont presque aucune défense, les arc-busiers. Alors, attaquez-les directement. Vous ne vous embêtez pas à attendre qu'ils tirent ou à les contrer, ceux-là. Tous ceux qui ont des arc-bus, vraiment... Vous voyez, lui, il a un arc-busier, par exemple. Vous voyez, il me tire de loin. Ah non, ça y est, il a pris son sabre. Comme d'hab. On spam pour contrer. Et on tue. Ça a l'air facile. Ça a l'air facile, j'en conviens. Ça n'allait pas tant que ça au début. Donc, vraiment, prenez le temps qu'il vous faut. Voilà, il était là, caché, l'arc-busier. Donc, vous voyez, l'arc-busier, vous ne perdez pas de temps, vous l'attaquez. Vous l'attaquez simplement et on y va. Ok, on s'est débarrassé de tout le monde. On peut récupérer. Ce qu'il y a à récupérer, le ballon Mibu, c'est pour gagner plus de scènes. Ça peut être utile d'en claquer un en début de jeu, après tout. Peut-être qu'on le fera tout à l'heure. Vous voyez, là, ça y est, je crois qu'on s'est débarrassé de tout le monde. Il se peut qu'il en reste un ici ou là. Mais on peut maintenant descendre et on va se rendre ici pour aller discuter avec cette dame. Voilà, elle nous prend pour son fils. Vous pouvez lui dire que vous n'êtes pas son fils comme vous pouvez ne rien dire. De toute façon, elle croira que vous êtes son fils, quoi que vous disiez. Et cette gentille dame nous offre une cloche, un charme donné par une vieille dame, donc, et qui veut que l'on l'offre à Bouddha. Ce type de charme offre à son propriétaire la protection divine de Bouddha, mais la coutume est de l'offrir à Bouddha quand on est déjà le possesseur d'un autre charme. Le sculpteur du temple en ruine sait sûrement comment faire offrande de cet objet. Et le voilà son fils, je crois. Voilà, donc on a trouvé Inosuke. Inogami, le fils de la dame qui est ici, qui ne le reconnaît plus, donc. Et il lui dit que sa mère devient un sénile, enfin qu'elle ne fait que parler de cette cloche, et qu'il était le vassal de la famille Hirata. Et qu'il était le vassal de la famille Hirata. On verra ensuite quelles implications ça a sur l'histoire. Ça y est, on a gagné un point de compétence. Et là on va aller, alors pardon, je vous le remontre bien, donc on descend de la maison ici. Vous verrez, cette cloche elle va avoir une utilité assez rapidement. Et là, sur la gauche, il y a un coin pour grappiner, un petit point, puis un autre. Puis un autre qu'on ne voit pas pendant longtemps. Vous voyez, il est au-dessus, mais on ne le voit pas pendant longtemps. Ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous êtes ici, vous sautez dans le vide derrière vous, et vous grappinez parce que, ici, il y a un marchand qui va vous vendre un truc très intéressant. Il va vous vendre ici, les pétards de Robert. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'argent. On n'a que 220 sennes. Dès qu'on va avoir 500 sennes, il faudra aller lui acheter parce que c'est un outil fondamental, surtout en tout début de jeu. Par contre, il vous vend des petites bourses. Alors, les petites bourses, c'est un très bon moyen de stocker votre argent. Parce que comme quand vous allez mourir, vous allez perdre la moitié de votre argent, vous allez perdre votre argent, mais vous n'allez pas perdre vos objets. Donc, en fait, si vous achetez une petite bourse, il y a 100 sennes à l'intérieur, mais vous allez la payer 110. Donc, en gros, vous perdez un peu d'argent en faisant ça, mais par contre, vous stockez l'argent que vous avez déjà gagné, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, ça va me coûter 220, certes. Je n'en aurais que 200 dans ces deux bourses réunies. Mais par contre, ces 200 seront à l'abri. C'est un moyen de sauver mes sennes, entre guillemets. Donc là, je les lui achète. Je les lui achète pour pouvoir être tranquille. Ici, il me manquait cet objet. Ben voilà, tiens, une autre petite bourse. Donc, vous voyez, déjà ici, j'ai trois petites bourses qui me font 300 sennes qui sont à l'abri de toute mort. Même si je meurs, je ne perdrai pas cet argent-là. Tandis que si j'ai de l'argent sur moi et que je meurs, eh bien, c'en sera fini de la moitié de mes sennes. Donc, on redescend, là où on avait mis un petit coup de grappin. On peut aller ici sur la gauche, récupérer un sucre, je crois. Voilà, sucre de gâchine qui va être important pour la suite. On va remonter par ici. Ici, vous voyez, le point est un peu différent des points de grappin habituel. D'habitude, ils sont en forme de rond. Celui-ci est en forme de triangle. Ça veut dire qu'il ne va pas nous amener à un endroit, mais il va nous aider à traverser une zone. C'est-à-dire qu'ici, je m'accroche à l'endroit concerné. Ici, je m'y accroche, mais pour mieux le traverser. Regardez. Hop, il me projette quelque part ailleurs. Tandis que si je prends celui-ci, par exemple, il m'y amène à ce point-là précisément. Tandis que l'autre vous projette. Donc, on vient ici. Et on va se laisser tomber d'abord ici. Et puis, on va grappiner pour aller surprendre celui-ci par derrière. Parce que sinon, il va vous faire très très mal avec son canon. Et en plus, vous récupérez un élément essentiel de craft. Mais on verra ça plus tard. En plus, la porte est ouverte, je ne crois pas. Donc ici, on peut tomber. On va remonter. Voilà, poudre d'antidote. Voilà, ici. Ici, lui qui est devant la porte. On peut très bien sauter. Et se le faire. On court. On prend lui par surprise. On a le temps de le tuer avant que l'autre nous attaque. Et on part. Mais tout de suite, vraiment. Ne perdez pas de temps. Parer, parer, parer. Voilà, là, ils sont tous morts. C'est bon. Donc ici, plutôt que de passer par la porte, vous pouvez passer par la droite. Il y a des petits objets à récupérer. On va sauter. Grappiner. Sauter ici sur ce tronc. Puis, en dessous. Et voyez, on récupère des emblèmes. En fur et à mesure, regardez les emblèmes. À côté du shuriken, on est déjà à 15. On pourrait les utiliser, ces shurikens. C'est vrai que pour l'instant, je ne les utilise pas trop. Plutôt que de remonter par ici, on va faire le tour complètement. On peut observer ici cette peau. Enfin, on pourrait croire que c'est un filet. Mais c'est une peau de serpent. Qui a mué. Ce qui peut vous laisser supposer la taille du dit serpent. Donc, on continue, on continue. On fait le tour complètement. Là, on va sauter en face. Si vous faites bien votre saut, il n'y a pas besoin de vous agripper. Mais si jamais, vous appuyez sur votre touche action. Là, c'est pareil. Là, en fait, on peut se coller au mur avec l'action. Et passer comme ça le long du mur. Bon, sinon, on veut faire plus vite. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on court. Et on fait un double saut contre le mur. Et on passe de l'autre côté. Il suffit de le dire pour le rater. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Pas vrai que ça fonctionne ? Voilà. Ça fonctionne. Bon, c'est juste des petites astuces pour aller plus vite. Vous n'êtes pas obligés de... Vous pouvez la jouer safe au début. Là, on a trois points de grappin qui vont nous amener juste ici à une nouvelle idole de sculpteur. On va se reposer. On va aller au temple. On va aller au temple parce que, parce que... Je ne sais plus. Non, si, on a un outil de... Ah ben non, je suis bête. Mais on ne va pas aller au temple du tout, en fait. En fait, je me trompe. Parce que non, on n'a rien à lui donner. Non, on n'a rien à lui donner. On a 300 cennes en stock. Et je ne sais plus combien sur nous. 50. C'est encore pas assez. Ah si, on aurait pu lui donner la cloche de Bouddha. Il nous aurait expliqué comment elle fonctionnait. Bon, on va lui montrer. On va lui donner plus tard. On va d'abord continuer notre périple. Donc, en fait, tout à l'heure, on était à la porte qui était juste derrière là-bas. Et en fait, on a fait le tour tout par ici. On a traversé toute cette zone. Et on s'est retrouvé sur ce monticule ici. Donc le poulet. On peut descendre ici, c'est safe. Et on peut discuter avec ce marchand. Il nous connaît. On est le brave shinobi. Il ne nous avait pas revus depuis cette nuit-là. Mais comme on est amnésique, on lui demande quelle nuit. Maintenant, on ne se rappelle pas de la nuit en question. Voilà, on l'a rencontré à l'époque où il était voleur. Mais ses jours sont derrière lui. Maintenant, c'est un honnête marchand. Le problème, c'est qu'il n'a plus un sou. Et donc, il n'a rien à vendre du tout. Alors, est-ce qu'on a quelques pièces à lui prêter ? Promis, si on l'aide à lancer son commerce, il nous dira tout sur cette nuit-là. Et il nous trouvera des objets de qualité. Donc, on lui achète une information pour 10 scènes. Cette nuit-là, ma bande s'était introduite au manoir des Hirata. Comme vous le savez sûrement, les Hirata sont des vassaux des Hashina. Normalement, ils auraient dû nous massacrer en un rien de temps. Mais quand nous sommes arrivés, une bataille se déroulait au loin et presque tous les jeunes samouraïs étaient partis. C'était une occasion en mort. Ensuite, nous avons mis le feu pour tout voler. Et c'est là que je vous ai rencontrés. Vous cherchez quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'il m'a semblé. C'est tout ce que je sais de cette nuit-là. Et on fait la même tête que cette nuit-là. Il nous dit qu'on est toujours en quête de quelque chose. Voilà. Donc, on va lui acheter une autre information parce qu'il va nous donner une autre information intéressante. Il nous dit que cette nuit-là, vous ne vous rappelez pas, quand on était au Domain Hirata, chez les vassaux des Hashina, en fait, il y avait des tubes qui lançaient du feu et qui faisaient des explosions et c'était très utile. Et ça peut vous être utile à vous, les shinobis, avec tous vos outils. Vous qui êtes un ninja, vous devriez y penser. Donc, quand nous nous sommes introduits dans le Domain Hirata, nous avons trouvé un tube crachant des flammes. Les gars ont allumé le feu avec et ont profité des boissons. Je ne sais pas bien ce que... Ah oui, bon, ok. C'était sans doute un outil de shinobi. Voilà, donc on se souviendra qu'il y a un tube qui crache du feu au manoir Hirata. Ici, on récupère les petits emblèmes qu'on n'a pas encore utilisés et vous voyez, quand on a des petites tâches roses, on peut toucher les fragments pour voir la discussion qu'a eu Kuro avec Emma. Alors, en fait, le Domain Hirata... Voilà, donc là, c'est le même. Le Domain Hirata, Kuro était là-bas. En tout cas, c'est ce qu'il vient de nous dire. Et il dit que le problème, c'est que son secret, en tout cas, sa malédiction, c'est-à-dire le fait d'être l'héritier du sang du dragon, attire toutes sortes de convoitises. Et donc, à l'époque où il était au Domain Hirata, il y a eu une attaque et c'est la fameuse attaque dont parlait le bandit. Lui, il en a profité avec sa bande pour piller les environs. Et il nous a dit qu'il nous avait vus là-bas ce soir-là, sauf que nous, on ne s'en rappelle pas. Donc, on va parler au Bouddha, qui va peut-être, au sculpteur de Bouddha, qui va peut-être nous donner des informations. Il nous donne un texte ésotérique de Shinobi. Un livre secret qui détaille diverses techniques employées par les Shinobi permet d'apprendre des compétences de l'art des Shinobi. Là où se trouvent les secrets les plus enfouis de l'art des Shinobi, comme les attaques aériennes et les techniques de furtivité, les samouraïs ne pratiquent pas ces mouvements. Parce que c'est vrai que les samouraïs, eux, ne goûtent que très peu les techniques perverses qui sont utilisées par les Shinobi. Voilà, donc, quand on a un texte ésotérique, alors là, ici, on ne peut pas le voir, ça nous permet d'acheter des techniques. Vous allez voir, on va ici à la statue de Bouddha. Désormais, on peut acquérir des compétences. Vous voyez la fameuse expérience qui nous a fait gagner un point. Grâce à ce point, on peut accéder au texte art des Shinobi qui va nous permettre de gagner des compétences. Pour l'instant, les deux premières compétences indispensables, celle-là, elle n'est pas indispensable. Celle-là, elle est fondamentale. Et pourtant, il m'a fallu un temps infini pour la maîtriser, mais celle-ci, elle sera fondamentale. Alors, il y a des techniques qui seront des techniques utilisables en combat. Il y a des techniques passives qui vous donneront un avantage quand on appuie sur un bouton, quand on consomme un objet, qui rendront des objets plus puissants. On verra ça au fur et à mesure. Par exemple, on va acheter celle-ci d'abord. La taille A de tourbillon. Désormais, j'ai acquis un art du combat. On peut aller l'équiper ici. Ici, on a nos trois outils de prothèse et en plus, on peut mettre un art de combat. L'art de combat, en fait, on va l'utiliser en restant appuyé sur la garde et ensuite, on appuie sur R1. En tout cas, moi, c'est plutôt comme ça que je l'utilise. Rarement les deux à la fois. Parce qu'en général, on est très souvent sur le bouton garde. Donc, on reste en garde et on appuie sur R1. Et on fait une taille A de tourbillon. Alors, l'avantage, c'est que celle-ci, vous voyez, elle ne consomme pas... Il y a marqué coup en emblème spirituel et il n'y a rien d'écrit d'à côté. En dessous, un de taille A de tourbillon, coup en emblème spirit, rien. Ça veut dire qu'elle ne consomme aucun emblème spirituel, ces petites croix de bois. C'est très avantageux. Ça en fait une technique utilisable en combat sans que ça consomme aucune ressource. Mais il y a des techniques qui consommeront des emblèmes. Vous verrez. Peut-être que c'est par ici qu'il faut aller. Mais peut-être qu'il va nous le dire. Voilà, j'entends comme un tintinabulement de cloche. Quoi, vous voulez parler de cette vieille cloche ? Une vieille femme m'a dit de l'offrir à Bouddha. Cette cloche, tu l'as déjà vue auparavant ? Non, ça ne lui dit rien. Mais elle essaie de dire quelque chose. Il faudrait la donner en offrande à Bouddha au dos visage près du mur. Il ne ressemble pas à ce que notre sculpteur sculpte. Qui est ce vrai sculpteur ? Il nous dit qu'on pourra trouver d'autres outils. Voilà donc le Bouddha dont il parle et on peut faire teinter la cloche face à ce Bouddha. En tout cas, la donner en offrande, pardon. le Bouddha. Le Bouddha. Le Bouddha. Le Bouddha. Le Bouddha. Et voilà que comme par magie, en écoutant en écoutant la cloche des souvenirs, je rappelle que c'est la maman d'Inosuke qui était présent ce jour-là qui nous a donné cette cloche nous demandant de l'offrir en cadeau à Bouddha. Et voilà que nous allons revivre les événements qui s'étaient passés au domaine Hirata. La nuit également dont nous a parlé le fameux voleur où il nous a dit que tout avait été brûlé. et Kuro lui-même dans le souvenir qu'on a vu dans la discussion qu'il avait avec Emma disait reconnaître le vendeur qu'il avait vu à Hirata et qu'il espérait qu'il reste des gens vivants de ce jour-là et que malheureusement le don qui était le sien son sang si spécial son héritage du dragon attirait malheureusement avait attiré la haine en quelque sorte la méchanceté la brutalité jusqu'à Hirata donc on descend elle toujours peut utiliser les poignets de cet endroit je vous montrerai à l'occasion voilà donc nous sommes le fils de la chouette la chouette c'est ce fameux grand bonhomme qui nous avait recueilli sur le champ de bataille c'est le cas c'est ainsi qu'il s'appelle et on va lui demander ce qui est arrivé voilà donc Sekiro on n'a aucun souvenir de cette nuit là on peut le prendre par derrière il n'a aucun souvenir de cette nuit là je vous rappelle un triangle pour attirer le butin vers vous mais en revanche il sait qu'on est au domaine donc Hirata c'était donc il y a 3 ans et le sculpteur c'est ce qu'avait prévu le sculpteur vous voyez vous venez derrière ce rocher vous récupérez ici une écaille de carpe au trésor ce sera utile pour une des quêtes du jeu alors sachez que vous pouvez aller dans l'eau ici c'est ce qu'on va commencer par faire parce que vous voyez juste ici là derrière le pont il y a une petite carpe alors vous approchez d'elle discrètement et en fait vous allez faire rond puis R1 ça va faire une attaque des stocks lointaines et vous allez la tuer pour récupérer une écaille de carpe au trésor si jamais vous lui faites peur elle va disparaître et puis elle va finir par réapparaître à peu près dans les environs alors vous voyez vous pouvez nager en surface pour l'instant et plus tard vous pourrez même aller sous l'eau vous voyez une autre carpe par là bas on va faire en sorte qu'elle ne voit pas trop et on voit là une barre de vie sous marine vous voyez il est dessous celui-ci on ne peut pas l'atteindre pour l'instant on ne peut avoir que deux carpes si je ne dis pas de bêtises plus l'écaille que l'on a que l'on a ramassé voilà il y a une petite jarre qui est en train de nous parler on va aller lui parler tout de suite on récupère la petite bourse voilà et donc lui il nous demande des écailles de carpe au trésor alors pour l'instant vous ne lui achetez rien la chose qu'on va acheter en priorité ça va être ça le texte du passage flottant c'est une technique un peu comme la double un peu comme la double lame qu'on a utilisé tout à l'heure comme ça je ne sais plus comment elle s'appelle l'art du combat taille à tourbillon mais un peu plus puissant encore mais on n'a pas suffisamment d'écailles et pour l'instant nous n'en avons que 3 mais on va en récupérer je crois je crois que les 5 on va peut-être pouvoir les récupérer dans ce niveau de mémoire donc on revient par la berge ici on fait attention on d'hab on contre un d'abord on laisse venir on contre avec elle hop bon là il nous a attaqué avec il a attaqué avec une attaque incontrable avec le kanji et je ne l'ai pas esquivé assez vite on revient ici par le côté et voyez on se retrouve derrière le pont alors ce qu'on va faire c'est que furtivement tenez ce qu'on peut faire tiens là j'ai un shuriken vous allez voir donc les shurikens on peut les tirer avec R2 donc d'habitude on tape avec R1 et là les shurikens on peut les tirer avec R2 ça va consommer un emblème spirituel les chiens meurent avec un seul shuriken c'est pratique pendant qu'il fait signal aux autres de venir l'aider vous pouvez venir le bouriner et récupérer ce qu'il a sur lui pareil je vais vous montrer un peu de furtivité des possibilités regardez on s'équipe d'un éclat de porcelaine et on va le jeter au loin là on n'en aurait pas besoin c'est pas lui qu'il faut viser il faut viser vers là bas hop bon bah il l'a même pas vu alors je vais vous montrer les poudres de cendres regardez les poignées de cendres pardon poignées de cendres on me voit c'est embêtant bon là il fait son signe on le laisse faire je vais vouloir m'attaquer je vais poignée de cendres hop vous voyez ça le laisse un peu dans la brume et pendant quelques secondes il ne peut rien faire c'est extrêmement fort et attention spoiler c'est super utile même contre la plupart des boss donc 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 ça peut être un peu un peu exagéré franchement les éclats de porcelaine très sincèrement voilà pourquoi je ne les utilise pas parce que vous avez vu c'est très c'est en définitive très peu utile vous voyez là par exemple ce qu'on peut faire on peut se coller au mur prendre l'éclat de porcelaine le balancer pour attirer l'attention hop et on va en profiter pour et là on revient en arrière on va voir s'il nous a vu en vrai on peut aller beaucoup beaucoup plus vite mais voilà je vous montre des possibilités si vous voulez vous amuser à la jouer un peu furtif là c'était c'était mieux ces possibilités là revenez vite sur votre gourdin parce que c'est franchement l'objet que vous allez utiliser que vous risquez d'utiliser le plus souvent parce que là pour l'instant définitive on n'est pas mort une seule fois vous serez peut-être déjà mort à ce stade et si c'est le cas vous savez qu'on pourra se relever une deuxième fois parce que comme son nom l'indique dans Sekiro Shadows Die Twice les ombres meurent deux fois ici on saute et on lui assène un coup mortel effectivement on peut rester sur le bord éventuellement on va essayer la porcelaine encore on va voir si ça l'amène si ça l'amène il y a un truc qu'on peut faire s'il ne nous voit pas voilà alors vraiment il y a à craquer du cul quand même voilà si on le vise hop et qu'il s'approche on peut même le tuer derrière un mur vous voyez c'est une façon quand on est derrière un mur d'appeler c'est moi qui ne les utilisais pas comme il fallait j'ai récupéré de l'huile il ne va peut-être pas venir celui-là il n'a pas besoin de venir vu qu'il est tout seul et qu'il va se retourner on y va furtivement en marchant si on en a besoin mais sinon on peut même y aller franco poignée de sang ne pas utile non plus alors là en fait il va falloir rusher vers un ennemi en particulier c'est celui qui est de dos ici vous le voyez derrière le gars à la torche on va aller vers lui en courant et on le tue instantanément parce que les deux autres sont des archers en définitive on esquive un peu leur clèche enflammée juste en courant comme ça de façon circulaire en partant lui je pense que c'est un archer mais en général il ne nous embête pas et là si vous entendez il y a le copain qui arrive pareil il a une énorme hache défendez défendez à tout prix dans un premier temps vous voyez il est relativement lent donc il y a même l'espace pour lui envoyer des attaques mais à partir du moment j'insiste j'insisterai jamais assez là dessus à partir du moment où vous gérez la défense le reste devient une formalité apprenez à contrer apprenez à dévier quitte vraiment à spammer beaucoup au début et et ça ira donc vous traversez la maison vous arrivez ici et vous grimpez à là je vérifie il me reste une dizaine de minutes on va faire assez vite donc là on va courir et on va sauter sur le toit d'en face évidemment je l'ai raté donc on va remonter c'est pas grave pour déjà se débarrasser de lui vous pouvez contrer les flèches aussi je l'ai pas dit vous pouvez contrer les flèches alors moi ce que je fais d'habitude je vais vous montrer je m'occupe de ce gars là qui est au feu lui il va pas bouger voilà un ennemi facile à vaincre vous sautez et vous faites une attaque mortelle et je fonce dans le couloir qui est ici j'esquive le chien je m'en occupe pas je fonce je fonce je fonce jusqu'ici voilà et là il va en venir un par un alors bon j'ai raté sa première attaque mais si vraiment vous appuyez sans cesse sur R1 même s'ils sont nombreux à partir du moment où ça vous attaque pas trop violemment ah oui évidemment vous pouvez pas être interrompu quand vous faites un coup mortel ce qui est quand même bien pratique et n'hésitez pas à interrompre une attaque souvent moi j'hésitais au début n'hésitez pas à interrompre une attaque au tout début si vous sentez qu'il y a des ennemis qui arrive sur vous j'ai l'impression d'en avoir dans le dos aussi ouais ok bon on va retourner vers là-bas éventuellement il y a toujours la possibilité de je remonte à l'arbre je me mets un peu safe je mange une boulette je vais pas forcément montrer la façon la plus simple d'aborder la zone d'abord on peut peut-être faire ça lui on peut s'en occuper pendant qu'il dort lui on peut s'en occuper pendant qu'il urine il resteront les autres qui restent tout de même assez nombreux on ramasse les objets pour l'instant je les regarde pas vraiment vous voyez à partir du moment ils perdent votre trace ils vont retourner à leur place initiale alors si vous en avez déjà éliminé 4 ou 5 franchement si vous les gérer en un par un ah oui ce que je vous disais tout à l'heure si jamais vous lancez une attaque mais que vous sentez que le seed est en train de vous attaquer parce que comme je vous ai dit c'est surtout lui qu'il faut regarder votre ennemi si je lance une attaque mais que lui a commencé je vais le faire exprès regardez je vais lancer une attaque quand il va attaquer hop et j'arrête j'arrête mon attaque en appuyant sur L1 plutôt donc j'appuie sur R1 je vois qu'il attaque hop je défends tout de suite même si je suis en cours d'attaque c'est pas grave ça va interrompre mon attaque et je vais me mettre en position de défense là je ne fais que contrer encore une fois pour vous montrer pour vous apprendre et on spam même on n'hésite pas trop voilà bon vous avez pigé comment ça marche on va pouvoir attaquer donc pardon je vais faire un peu de posture et maintenant je commence à mettre quelques contres donc l'idée toujours pareil on contre on attaque on contre on attaque on contre on attaque mais vraiment vraiment d'abord avant toute chose on apprend à contrer parce que sinon ça n'a rien de vouloir attaquer donc il me reste 5 minutes voilà on est venu exprès pour ça là dans le feu il y avait le tube de flamme qui est un nouvel outil de prothèse qu'on va équiper tout de suite mais avant ça on va en récupérer un autre oh il était là le chien bon les chiens en revanche se tuent en un coup ce qui est quand même assez pratique ici vous pouvez discuter avec lui qui me dit aller dans le temple et fracasser leur le crâne le temple est ici vous pouvez espionner voilà il nous dit non on va pas voler les offrandes qu'il y a dans les trompes pour le donner au seigneur Jojo bah nous on va le faire en tout cas on en a besoin bon le temps qu'il essaie d'appeler des rapports lui il est déjà mort et voilà donc l'objet que l'on est venu récupérer également la hache du shinobi du singe ensuite on lira éventuellement les descriptions mais là j'avoue que j'ai pas le temps avant que la vidéo se termine on fera toute cette zone là à la vidéo prochaine là ce qu'on va faire c'est que on va ouvrir le raccourci qui va nous permettre de revenir presque au début de la zone vous voyez là tout à l'heure cette porte là a été fermée nous on était passé par ce mur ici et puis on avait contourné fait tout le tour pour revenir ici au bout du corridor et on est revenu ici ouvrir le passage qui nous redonne accès à l'idole donc on va se reposer on va aller voir notre ami le sculpteur et je pense qu'on aura aussi gagné suffisamment d'argent maintenant pour pouvoir acheter les fameux pétards aux vendeurs ce qui va déjà nous faire quatre outils de prothèse utilisables dès le début du jeu et extraordinairement utiles il y a même un cinquième outil de prothèse à aller chercher vous allez voir voilà il dit juste que t'es allé voir bouddha donc et puis qu'est-ce qui s'est passé et il lui dit je suis pas sûr que tout ce que j'ai vu était réel mais rien ne l'est jamais vraiment voilà donc il nous a donné le texte ésotérique des prothèses mais en plus de ça donc on a équipé nos trois nouvelles prothèses donc on va les équiper tout de suite les shurikens nash et l'explosion de flammes avec la flèche du haut moi mais vous ce sera probablement triangle vous pouvez les échanger les uns avec les autres ils vont nous être très utiles et ensuite on a également on peut désormais acquérir des compétences non seulement de shinobi le premier arbre qu'il nous avait donné mais aussi des compétences de prothèse voilà qui vont renforcer qui vont renforcer notre prothèse et nous permettre de faire de nouvelles attaques grâce à nos outils de prothèse pour l'instant le plus essentiel il est ici il faut acheter le contre Mikiri impérativement donc on l'achète si comme moi vous avez deux points de compétence et on va en rester là pour cette vidéo on finira peut-être pas le domaine Hirata on retournera peut-être au château enfin comme ouais je pense qu'on fera ça on retournera d'abord aux abords de la China et ensuite on ira s'occuper du domaine Hirata pour la prochaine vidéo merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de ce guide let's play de Sekiro en 2023 ciao 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 ciao